Alors que les bombardements se poursuivent dans la bande de Gaza, Emmanuel Macron, donc, étant dans le Proche-Orient, Sylvain, le président français, donc, lance un message à plusieurs volets, à l'intention d'Israël, mais aussi des Palestiniens. Oui, tout à fait. C'est une réunion à visite multiple, je vous dirais, aujourd'hui. Il est effectivement, il a rencontré à Jérusalem le premier ministre Benjamin Netanyahou, premier ministre israélien. Mais il a aussi rencontré, donc, à Cisjordanie, à Ramallah, vous allez voir les images, Mahmoud Abbas, le président de l'autorité palestinienne, un homme affaibli dans une institution, finalement, qui n'a plus beaucoup de pouvoir, évidemment, dans la région. Mais quand même, ça reste un interlocuteur. Il l'a rencontré parce qu'Emmanuel Macron est aussi porteur de ce message qu'il faut revenir à des négociations en vue des deux États, là. Évidemment, c'est toujours le projet qui n'a jamais abouti. Aboutira-t-il un jour? C'est toute la question, bien sûr. Et auparavant, donc, il a rencontré d'abord des victimes ou des familles de victimes, je vous dirais, qui ont la double nationalité française et israélienne, le président, évidemment, d'Israël, mais aussi Benjamin Netanyahou. Et là, il a proposé sa solidarité, bien sûr, avec Israël et de former une coalition anti-terroriste. Je vous invite à écouter Emmanuel Macron. La lutte doit être sans merci, mais pas sans règles. Car nous sommes des démocraties qui luttons contre des terroristes. Des démocraties, donc, qui respectent le droit de la guerre et assurent l'accès humanitaire. Puis, on a eu droit, Sylvain, à une émouvante conférence sur la presse des otages libérés hier. Vous allez voir tout de suite ces images, bien sûr. Ça, ce sont les images, bien sûr, de propagande envoyées par le Hamas lors de cette libération de ces deux octogénaires, en fait. Et par la suite, il y a eu une conférence de presse ce matin de l'une d'entre elles. Yutchevel-Lifchis, âgé de 85 ans, qui a expliqué dans quel état elle se trouve, comment ça s'est passé. Elle a été maltraitée au début, amenée dans des tunnels. Et par la suite, le traitement s'est amélioré. Et peut-être que ça va amener l'idée de cesser ou de reporter l'offensive terrestre, qui sait.